Générique ... 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 logarithmiques du X, D du X, les bornes X 1, 1, d'accord ? Faites attention, t'en as une industrie très importante, parce que X t'enverte à 0 plus. Donc, je vais ouvrir l'intégrale. Après, Inch'Allah, je vais vous donner la solution. On a l'intégrale, grand X 1, moins logarithmiques du X, D du X. C'est très bien. On a l'intégrale, grand X 1, moins logarithmiques du X, donc, le logarithmiques du X égale quoi ? Égale X, moins X, logarithmiques du X. Voilà, donc, les bornes, voilà, les bornes, on a grand X 1, d'accord ? Faites attention, la majorité des étudiants, qu'ils veulent qu'ils fassent un tactil, la primitive, dire moins logarithmiques du X, égale X, moins X, log du X. C'est-à-dire quoi ? On a l'intégrale par partie, d'accord ? On a l'intégrale par partie. On a l'intégrale par partie. On a l'intégrale, v du X, c'est-à-dire logarithmiques du X, au prime du X, égale quoi ? égale 1. On a l'intégrale qui a l'intégrale par partie. On a l'intégrale qui a l'intégrale qui a les joueurs de l'extrénergie, numéro 3, ou bien numéro 4, On a déjà appliqué l'intégral par partie On a aussi l'application des logarithms de l'input Donc on a moins logarithme de x Egal x moins x Logarithme de x Voilà Et si tu sais déjà ceci Tu vas trouver un exemple La question ne demande pas de démonstration Le point de vue on a l'intégral Et si tu veux vérifier l'application vous souhaitez vous s'enregistrer. D'accord ? Donc, on a fait une fois, c'est x moins x, log, n'est-ce pas ? Voilà. Donc on a fait la dérivée, la dérivée du x, c'est égal 1, moins. Donc on a fait f fois j, donc on a fait la dérivée de x, 1 fois log. C'est log, n'est-ce pas ? C'est très bien. Donc, d'abord, on va faire un logarithme du x. On va faire un sur x. On va faire un logarithme du x. On va faire un logarithme du x. Voilà, regardez bien. On a plus un, moins z. On va faire un logarithme du x. C'est très bien. Alors, la primitive. Il va faire un logarithme du x. On va faire un logarithme du x. D'accord ? Donc, on va faire un logarithme du x. Faites attention. Voilà. Alors, la variable x par 1. Voilà. Égale à quoi ? Égale. Égale à 1. Moins. 1 fois log de 1. C'est logarithme du 1. Voilà. Moins de la règle. C'est très bien. Donc, chaque x. Grande x. Voilà. Grande x. Moins de la règle. Moins de la règle. Le logarithme du prîle 1. Le logarithme du prix. Moins de la règle pour une grande x. Voila. Au DDR. Regardez bien. Égale. Égaen à 0. Logarithme de 1 égale à 0, c'est-à-dire moins grand X, moins grand X, moins grand X, ça fait plus, voilà, donc il y a des plus, plus X, plus grand X, logarithme de 1, grand X. C'est très bien, faites attention, donc on a voulu grand X tend vers A0+, nous avons, nous avons la dernière grande X tend vers A0+, d'accord, on a X qui est au 0+, donc on a voulu la limite, la limite grand X tend vers A0+, grand X, logarithme de 1, grand X, égal A, égal 0, donc il y a des plus, il y a des plus. Donc il y a de plus à l'affair, la démonstration de la roue, il y a déjà de ce qui s'explique, on va te montrer le mode de l'analyse 1, voilà, qu'il y a une autre vidéo sur le module de l'analyse 1 pour rappeler les limites voilà la limite plus x log de x c'est à dire quoi donc x log de x 0 égale 1 donc l'intégrale x 1 moins logarithme n'est que rien du x 10 du x égale 1 voilà voilà la question il y a plusieurs questions je trouve dans les commentaires ou partageons le lien de la vidéo à tous les sites de recherche à l'atome et dans mon canal tu visites également incha'Allah sur la vidéo j'ai les intégrales généralisées d'accord on va faire plusieurs exemples qu'on a acheté dans le même temps donc incha'Allah je tourne vous dans la vidéo j'ai lu j'ai lu